Je ne suis pas obligé de prendre l'air fixé sur les voitures. Le d'Aftar Chorot, c'est tout pour les projets industriels. Il faut qu'ils soient dimensionnés pour la satisfaction des besoins du pays et une partie pour l'export. On a tel que l'exemple, déjà Fiat s'engage à exporter à partir de l'Algérie la Fiat 500, c'est radique, elle va fermer l'usine en Pologne. Tarlaka pêche pour exporter à partir de l'Algérie. C'est une information. Hein ? Non ? En deux ans, en trois ans ? Cette année ou l'année prochaine ? Non, écoutez, une usine comme celle de Fiat, elle est prévue pour produire 2024, 50 000 véhicules. 2025, 90 000 véhicules. Et sur le... Ce qu'on avait signé avec eux ? D'ici 50 000, 120 000. Hein ? D'ici 50 000, 120 000. Voilà. Donc, il y a une partie qui est réservée à l'export. Le marché algérien ne va pas consommer 120 000 Fiat 500. D'accord ? Il y a une partie qui réserve ou mal exporte, et en fermant, parce qu'ils ont une usine en Pologne, pourquoi ils ferment celle de la Pologne qui commence à être un peu non rentable ? Parce que la Pologne applique, si vous voulez, le régime européen d'une manière générale. Donc, ils gagnent ici du point de mettre de l'énergie et ils vont exporter à partir d'ici.